Bonjour et bien, salut tout le monde, c'est ma gemme, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo, épisode numéro 3 de notre petite série sur le serveur JAH. Alors oui, je sais les potes, hier je n'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse. Il s'avère qu'il y a eu énormément de problèmes pour jouer. Ankama a dû mettre en suspens leur serveur durant l'après-midi parce qu'il y avait justement des problèmes de connexion. Cette même journée, je n'ai pas pu jouer le matin parce que j'étais tout simplement en train de dormir. Et lorsque le soir, j'essayais de me connecter, il s'avère qu'il y avait certains de mes mates, on avait des déconnexions. Et qui dit déconnexion dit fil d'attente et cela durait entre 1 à 2 heures et ce n'était absolument pas possible. Du coup, toute la journée n'a pas été productive et je me suis dit autant attendre le lendemain, le temps de faire l'autre journée pour pouvoir réunir un petit peu les deux et ainsi faire vraiment une belle vidéo avec des éléments parce que je vous promets, ce n'était absolument pas intéressant à écouter. Donc on va commencer tout simplement avec le stuff qui je pense est la chose qui vous intéresse le plus. Alors, le stuff, il y a eu pas mal d'éléments qui ont changé ou tout du moins qui se sont ajoutés. La première chose dont je tenais à vous parler, c'est tout simplement l'ajout d'un gélaneau. Tous les personnages de la team ont un gélaneau, il a été fermé en environ 3 à 4 heures, donc relativement rapide. D'ailleurs, petite anecdote assez marrante, enfin grisante en soi pour moi, mais sur le coup, bon voilà, je dois vous avouer que cette anecdote, voilà, elle est assez sympathique tout de même. Lorsqu'on a eu la fameuse déconnexion, comme vous le savez, durant la soirée, voilà, ce dont je vous ai parlé il y a de ça quelques minutes à peine, eh bien, c'était à la dernière salle du donjon gelée au moment où j'allais conclure ces fameux gélaneaux. Ce qui fait qu'on a été bloqué pendant 1h30, dernière salle, à ne pas pouvoir sortir parce que c'est un donjon dans lequel il n'y a pas de save, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu perds, eh bien, tu perds tout ton donjon, voilà, tu ne peux pas retourner à cette salle. Donc c'était vraiment très 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 sympathique. À ça, forcément, vous l'avez vu, il y a un petit dofus kawot, mais aussi un dococo. Alors, j'ai bel et bien fait les quêtes, voilà, le dofus kawot était extrêmement simple. La réelle difficulté, c'était tout simplement de réunir tous les éléments pour crafter la panoplie, puisque ça nécessitait, eh bien, des minerais ou des alias, je ne sais plus exactement. Et, bah, c'était extrêmement cher, donc ça faisait énormément chier. Surtout qu'étant donné qu'on est 4, bah, il faut 4 panoplies. Donc c'était très 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 chiant. Ceci dit, le combat contre le boss, le wawobot, il était très très simple, voilà. La technique pour le wawobot, c'est de le tuer tout simplement avec ses invocations, voilà, ses autotamponneuses. Et puis, bah, c'est tout simplement free. Concernant le moon ensuite, enfin, pour le dococo, tout était très simple, encore une fois. On avait le steamer qui, en fait, nous healait durant tout le combat, voilà. Il était un petit peu en mode heal, donc on ne prenait absolument pas de dégâts. Et puis, avec les deux kras et le panda, on s'amusait tout simplement, eh bien, à l'astit, voilà. Les mobs, on faisait du focus, donc c'était ultra ultra simple. D'ailleurs, en parlant des stuffs, les amis, il y a quelque chose qui a aussi évolué. Il s'avère que quelqu'un dans ma team possède un gélano PAPM, mais aussi un bouclier bûcheron PA. Alors, il les a passés durant la journée d'aujourd'hui, donc je suis assez content. C'est vraiment cool pour lui, parce qu'en plus, bah, c'était la personne qui allait recevoir les exos en premier, c'est le panda. Voilà, la plus-value au niveau des points de sort et des points de déplacement sur le panda, bah, c'est juste insane. Voilà, c'est absolument lui qui devait les avoir. Donc, je suis très 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 content. Surtout que ça faisait environ 150 tentats qu'on n'avait pas eu d'exos. Enfin, on n'avait même pas eu d'exos tout court, en fait, voilà, au bout de 150 tentats. Donc, je suis assez content, c'est plutôt cool. Donc, voilà un petit peu concernant les stuffs. À présent, on va parler un petit peu de l'avancée des quêtes, forcément. Nous en sommes rendus, à l'heure actuelle, au niveau de Tour du Monde, pardon, eh bien, au RasBull majeur, mais aussi au Melou. Donc, ça a énormément avancé, comme vous pouvez le voir. Alors, on n'est pas dans le top ladder au niveau de Tour du Monde, mais on est plus ou moins dans la tranche haute, mine de rien. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je dirais qu'au niveau des, comment dire, des donjons qui sont au-dessus de nous, il y a peut-être Maître Pandore qui n'a pas encore été clean, ou alors, peut-être il a été fait, mais par une seule team. Enfin, voilà, on est vraiment à la limite des donjons qu'on peut faire. En plus, vous l'avez vu, avec le stuff qu'on a, c'est vraiment pas simple. Donc, on fait comme on peut. Ceci dit, ça ne nous a pas empêché de gérer, par exemple, le Dramak. Voilà, Dramak qui était assez compliqué en réalité, mais encore une fois, avec du bon focus, on arrive à faire les choses. Pareil, on a aussi dû faire, par exemple, le donjon Kulos qui a des invocations. Enfin, ce n'est pas des invocations, mais on va dire que les mobs qui accompagnent le Kulos dans la dernière celle ont des faibles SRs. Et avoir de Krahair nous a énormément facilité la tâche. Il y a aussi le dragon cochon, voilà. Le fait de jouer avec un Ponda, ça permet d'avoir bonbons, mais aussi de souillure un allié pour réduire un petit peu le cooldown du poison du premier tour. Enfin, voilà, on avait vraiment les bonnes classes et les bons éléments pour pouvoir réussir au mieux ces donjons-là. Donc, je suis très, très, très content. Tout ceci, ça nous mène à une avancée qui est quand même assez bien, je trouve. Voilà, on a des petits dofus, on est plutôt sympatoche. Au niveau du niveau du personnage, on est au niveau 93. Donc, ça, c'est quelque chose qui avance assez lentement. On a un peu de mal à Pex parce que, en fait, les succès des donjons, si vous voulez, sont plus haut que notre niveau à l'heure actuelle. Donc, on ne les récupère pas. C'est assez chiant, mais c'est comme ça. Du coup, on est obligé de faire avec et il faudrait une petite session XP pour pouvoir récupérer tout ça. Alors, les amis, ce n'est pas totalement la fin de la vidéo. Je tenais simplement à vous informer de quelques petites choses qui peuvent arriver dans le futur concernant l'avenir de cette petite série, entre guillemets. Comme vous le savez, il y a Temporis qui sort demain et, évidemment, j'ai envie de le tester. Alors, quand je dis tester, c'est que ça ne veut pas forcément dire que je vais jouer à fond sur Temporis et qu'on laisse totalement tomber JAH. Simplement, je vais devoir faire un choix entre Temporis ou JAH. Donc, c'est très, très simple. Demain, je vais tester Temporis durant toute la journée. Voilà, je vais voir un petit peu la mécanique, voir si ça me plaît parce qu'ils ont vraiment fait un truc fat, je pense. Et j'ai tout de même envie de tester, voilà. Et à l'issue de cette journée, eh bien, je choisirai soit de clôturer cette série et forcément d'en lancer une autre sur Temporis. Ou alors, tout simplement, eh bien, de continuer cette série et de ne pas faire d'aventure sur Temporis. Donc, voilà, les amis, c'était un petit peu les informations que j'avais à vous donner. Je sais que cette dernière nouvelle va peut-être en décevoir certains. Voilà, parce que les gens disent beaucoup comme quoi Majem lance beaucoup de séries mais ne les finit pas, etc., etc. Mais sachez que je fais ce qui me plaît, hein, voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, les vidéos qu'on a réalisées sur JAH ont simplement explosé les statistiques de ma chaîne. Donc, je suis très content, voilà. On arrive à faire des vidéos qui dépassent les 1 000 à 2 000 vues en même pas 24 heures. Alors que de base, c'est le genre de stats qui peuvent s'atteindre en plusieurs semaines, voire mois. Et enfin, voilà, c'est juste ahurissant. Et pourtant, bah, je préfère choisir de faire ce qui me plaît plutôt que ce qui marche. Donc, si jamais je dois perdre entre guillemets des vues, hein, bah, je m'en fous. Voilà, tout simplement, je préfère largement faire quelque chose qui me plaît plutôt que de faire ça pour des statistiques qui ne me rapportent même pas d'argent. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne touche même pas d'argent avec YouTube. Voilà, voilà. Voilà, donc écoutez les amis, portez-vous bien, passez tous une excellente journée, une excellente soirée. Lorsque vous regardez cette vidéo, je vous fais des bisous. C'était Majem, tchuss !